Dieu peut permettre de n'être jusqu'à la fosse au lion. Ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. C'est-à-dire que quand des petites difficultés atteignent la vie d'un enfant de Dieu, « Oh, maman, papa, ne change pas, ne change pas ta prière, ne change pas ton adoration, ne change pas ta louange. L'objectif du diable est que tu changes de vocabulaire. » La gloire de Dieu est là. Je dis la gloire de Dieu est là. Je dis la gloire de Dieu est là. Je commande à toutes ces menses que le Père n'a pas planté en toi. Je compte jusqu'à trois de pouvoir libérer ta vie. Un, je veux que ça libère. C'est lui qui a vaincu la nuit, a vaincu le jour. Grande croisade du réveil, grande croisade d'évangélisation, grande croisade des guérisons miracles, grande croisade dénommée exode. Exode qui signifie sortie. Tu es censé sortir de quelque part. Tu es censé sortir de la vie qui t'impose le diable. Tu es censé sortir de la vie qui t'impose les occultistes. Tu es censé sortir de ces mots de vie qui t'imposent tes ennemis. Oui, cela est possible. Dans cette grande croisade d'évangélisation que nous organisons, c'est vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 décembre 2014, à partir des 18 heures, avec votre humble serviteur, l'évangéliste, Odon El Wanga. Un rendez-vous sacré à n'est pas manqué. Bien aimé dans les seigneurs, un miracle est possible pour vous. Dans cette croisade dénommée exode, avec potème, ô éternel, vois leur menace. Il est temps que l'éternel Dieu des armées puisse pouvoir intervenir dans ta vie. Il est temps que l'avocat suprême s'élève comme étant ton défenseur afin de pouvoir transformer l'histoire de ta vie. Il ne ment pas. Ouvrons nos Bibles dans les livres de Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, nous commençons à partir du premier verset. Pour le respect et la solennité de la parole, si on peut se lever, s'il vous plaît. Nous faisons tous la lecture. 1, 2, 3. J'ai dit Genèse chapitre 11. C'est le premier livre de l'Ancien Testament, s'il vous plaît. Nous commençons à partir du premier verset. Nous descendons jusqu'au verset 9. Nous lisons tous ensemble 1, 2, 3. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays des Chinears. Et s'y installèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques et cuissons-le au feu. La brique leur servit de pierre et les bitumes de ciment. Ils dirent encore, Allons, construisons-nous une ville et une tour. Dans les sommets, touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, Le voici qui forment un seul peuple et ont une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là, bruyons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus actuellement. Alléluia ! L'éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel. Parce que c'est là que l'éternel brouilla les langages de toute la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Asseillons-nous maintenant. Nous allons comprendre la pensée de Dieu. Ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu veut nous parler, dans ce peu de temps qui nous est imparti, où nous aurons à parler de la part de Dieu. Amen ! Pendant que j'ai prié, pour dire au Seigneur ce qu'il pourra me donner comme message, afin de pouvoir vous le transmettre, je devais normalement continuer la suite de Merci Judas, deuxième édition, mais ça nous l'aurons les dimanches en huit. Mais là, là, c'est soir, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir nous parler de Tour de Babel. Je pense qu'après Noé, après le déluge, Dieu, après avoir détruit la terre, par le déluge, par la pluie, la terre, encore, reçut, des nouvelles personnes, des nouvelles femmes, des nouveaux hommes, des nouveaux hommes, pourquoi ? Parce que, Dieu avait donné à l'homme l'instruction de féconder la terre, et de multiplier la terre. Est-ce qu'il y a une personne qui comprend ? Dieu a détruit la terre, après l'avoir détruit par les déliges, Dieu s'agirait de ne plus jamais faire cela sur la terre des humains, à cause de l'amour immense qu'il portait sur nous, les humains que nous sommes. Amen. Vous allez voir plus loin, la Bible dit, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donnés, son fils unique, enfin, quiconque croit en lui. Le monde dont la Bible parle, ce n'est pas la terre avec les arbres, avec la forêt, avec les eaux, non. La Bible, quand il parle du terme monde, c'est-à-dire Dieu voit les humains, les hommes qu'il a créés, c'est-à-dire, il ne parle pas en termes du cosmos, comme étant globe, comme étant planète Terre, mais il parle des hommes et des femmes, qu'il a créés par son image, parce que les animaux, il ne les a pas créés par son image. Ce n'est que l'homme, dont Dieu s'est investi, afin de pouvoir réaliser son projet sur la terre des humains. Et le diable voyant, en comprenant la pensée des dieux sur les humains, c'est alors qu'il a poussé l'homme à la désobéissance, parce qu'il sait, la seule voie qui sépare l'homme d'avec son père, l'homme d'avec son dieu, c'est la désobéissance. C'est-à-dire que quand Christ vient, il vient pour une première mission, de pouvoir nous réconcilier avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu aime la réconciliation à cause de son fils Jésus. Car cette fois-ci, le sacrifice des animaux n'a pas plu à Dieu. Il a envoyé les sacerdoces de Moïse, qui est venu avec la loi, ça n'a pas transformé la terre. Il a détruit le monde par le feu, Sodome et Gomorre, ça n'a pas transformé les hommes. Il a détruit la terre par le déluge, ça n'a pas transformé l'homme. Alors Dieu, il devait appliquer un plan que même le diable ignorait. Ce plan était gardé ou conservé dans le mystère de son amour. C'est-à-dire que j'aime l'amour de Dieu parce qu'il est au-dessus de tout amour. J'aime l'amour de Dieu parce que l'amour de Dieu, tu ne peux le trouver nulle part ailleurs qu'en lui-même. Cet amour qu'on dit en hebreu, Agapao, dites avec moi Agapao. Cet amour qui nous aime sans aucun intérêt. Cet amour qui nous aime que l'on soit bon ou mauvais. Cet amour qui nous comprend là où les hommes qui nous entournent ne peuvent pas nous comprendre. Cet amour qui nous soutient là où ceux qui sont tout autour de nous veulent nous propulser à pouvoir chuter et tomber. Mais c'est Dieu-là, il nous manifeste toujours son amour. C'est pour ça qu'il dit je ne mettrai jamais dehors celui qui se rapproche de moi. C'est pour ça qu'il dit je ne souhaite pas la mort d'un pécheur. Alors ici Dieu manifeste son amour après avoir détruit la terre Dieu dit à Noé à cause du sacrifice que tu as élevé vers moi je jure par moi-même que je ne pourrai plus jamais détruire la terre par ces moyens-là. Il fallait maintenant créer une autre façon de la rédemption. Il fallait maintenant créer une autre manière de pouvoir ramener le peuple vers leur Dieu. Et c'est là le deuxième Adam devait venir c'est lui qui est le sujet de ma prédication ce soir. Tour de Babel pourquoi ? Tour de Babel parce que nous voyons que les architectes de cette époque, de ce temps, se sont réunis, ils se sont dit écoutez faisons une tour. Une tour pour le Zan ça s'appelle bâtiment c'est-à-dire partout où vous êtes c'est comme quand vous voyez la tour Eiffel. C'est-à-dire en termes de tour on voit un truc ou un bâtiment un monument qui est plus élevé. À Paris nous en avons beaucoup. C'est-à-dire l'image d'une ville, l'image d'un pays, l'image de la construction d'une ville est une pensée des architectes. C'est-à-dire il y a des hommes qu'on appelle des architectes qui sont dans la conception des villes, des cités, des bâtiments qui vont faire ou qui vont caractériser le pays ou l'environnement où nous sommes. Est-ce une personne qui me comprend ? C'est pour ça que vous allez voir dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque nation, il y a des monuments qui caractérisent. C'est pour ça que vous allez voir une personne qui passe par la France automatiquement s'il ne prend pas une photo à la tour Eiffel c'est qu'il n'a pas été en France. À Paris plutôt. Quelqu'un qui n'a pas été, je ne sais pas moi, en Angleterre, je ne connais pas la tour d'Angleterre, ou quelqu'un qui n'a jamais été à New York ou à Washington DC, c'est-à-dire qu'on voit la statue de la liberté, on a une preuve que nous venons, nous sommes aux Etats-Unis de l'Amérique. Donc le monde est régi par la conception des hommes qu'on appelle des architectes. Et vous allez voir plus loin, les gens qui sont en train d'utiliser l'occultisme dans le monde, en vue de pouvoir dominer le monde, en vue de pouvoir dominer les humains, ils ont toujours nommé leur chef comme étant le maître de l'architecture. Pourquoi ? Parce que le concept ou la conception du monde, comme la Bible l'appelle le prince de ces mondes, le diable a l'image que lui veut donner de ces mondes. Le diable a l'image que lui veut donner de ces... Et Dieu aussi a l'image que lui veut donner de ces enfants étant dans le monde. Vous allez voir dans les livres des gens, quand Jésus veut vouloir faire son ascension, il est en train de prier pour nous, à Dieu. Il dit, Père, je te prie que tu puisses pouvoir non les ôter du monde, mais en étant dans le monde, que tu puisses pouvoir les conserver du monde. Un jour, j'étais dans une émission, un monsieur qui m'a dit, mais vous, vous dites que vous êtes les enfants de Dieu. Est-ce que vous dites que nous, on fait la musique mondaine, et vous, vous faites la musique du ciel. Est-ce que vous habitez le ciel ? Il y a beaucoup de gens qui ont honte de pouvoir répondre à cette question. Ah ben, je veux répondre à cette question. C'est simple. Jésus l'a bien dit, il l'a bien signifié. Je te prie que tu ne les ôtes pas du monde. Pourquoi il n'a pas besoin de pouvoir nous ôter du monde ? Parce que nous avons une mission à accomplir dans le monde. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Nous avons une mission à accomplir dans le monde. Dieu nous a conçus dans sa pensée pour que nous servons à son dessein, et que nous puissions servir à son idéal. C'est-à-dire, étant né sur la terre des humains, tu es né pour dominer. Je répète, malgré le verrouillage, malgré les exploits de l'ennemi, malgré la domination des principautés des auteurs et des satanistes, c'est pour cela Dieu t'a dompté de son esprit pour que son esprit fasse de toi supérieur. Non, tu ne m'as pas compliqué. Fasse de toi supérieur. Ce ne sont pas des slogans. C'est une puissance pour les saluts de quiconque croit. Le choc de Dieu marche avec la foi. Ce que tu crois devenir en Jésus, c'est ce que tu deviendras réellement. Ce que tu ne crois pas être en Jésus-Christ, c'est ce que tu ne deviendras jamais. Que tu jeûnes, que tu pries, si tu ne crois pas à ce que la parole de Dieu dit que tu es, tu ne le deviendras jamais. Tout ce que l'homme applique, tout ce que l'homme fait est le résultat de ses pensées. Quand une personne arrive à tuer, en réalité, il a commencé à tuer dans sa tête. Est-ce une personne en même temps ? Il a commencé par concevoir son acte dans la tête. Et après, il le matérialise en posant l'acte. C'est pour cela un homme qui n'arrive pas à maîtriser ses pensées. Tu es encore loin de pouvoir maîtriser ta destinée. Une femme qui est violée, la personne qui le viole, il ne le viole pas instantanément. Même dans une minute, il a pensé au viol. Et il vient mettre en pratique ce qu'il a pensé. Non mais tu ne me comprends pas, frère. Je veux que tu atteignes la maturité de comprendre les choses dures. C'est ainsi que tu deviendras une femme mature pour que le Messie qui est en train de venir, celui qui vient comme étant l'époux, qu'il puisse pouvoir t'enlever. Ici, ce peuple, malgré la justice qui a été faite de Dieu, ça ne leur a pas empêché de pouvoir concevoir quelque chose de leur tête. Et qu'est-ce qu'ils conçoivent ? Une tour. Et pour quel objectif ils veulent concevoir une tour ? Que ça puisse toucher les cieux. Or, quand nous parlons des cieux, nous parlons de la hauteur. La raison qui a fait que le diable puisse être précipité, c'est parce que la Bible dit que le diable commençait à envier le trône. Or, c'est le trône qu'on ne peut jamais envier. Parce que celui qui y est assis, il n'a pas été voté pour y être. C'est-à-dire, tout ce qui existe, existe par lui, pour lui et à cause de lui. C'est-à-dire, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Même le diable existe par la parole. C'est-à-dire, autrefois, on l'a appelé l'astre brillant. C'est-à-dire, Lucifer, un l'astre qui brille. C'est-à-dire, Dieu lui avait donné tous les privilèges possibles pour qu'il serve à son dessein. Mais l'ennemi, par la convoitise, par les pensées négatives, il a pensé qu'il pouvait aller à la montagne de l'éternel, s'asseoir sur le trône. Il a confondu le règne de Dieu avec le règne des rois de la terre. Il a confondu le trône de Dieu avec le trône des républicains que nous sommes en train de voter. Or, c'est un Dieu qui est immuable. C'est-à-dire, quand il ouvre le plan A, le plan B et le plan C restent un mystère. Non, tu ne m'as pas compris. C'est-à-dire, dans le jardin d'Éden, il met deux arbres. Il dit, celui-là, on l'appellera l'arbre du bien et du mal. Le diable ne savait pas que dans le même jardin où il y avait l'arbre du bien et du mal, il y avait aussi l'arbre de vie qui était un mystère. C'est-à-dire, même si l'homme arrivait à bimer ou à désobéir, Dieu avait un plan B, le plan de la rédemption. C'est-à-dire, l'arbre de vie qui était dans le jardin n'était rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, tous les prophètes devaient anticiper l'avenir de Jésus pour que le seul soit reconnu comme étant le juste juge. C'est-à-dire, quand Jésus est venu, un, il devait quitter le principe de la terre, c'est-à-dire, naître biologiquement par rapport à une femme. Il ne pouvait jamais être la sémence de Joseph car il serait corruptible. Il serait sous la malédiction et sous l'orientation du péché adamique. L'âme qui pleure ne se trouve qu'en lui. Et quand Jésus vient, il vient au fait pour prendre l'homme que le diable a détruit, de le réinchroniser dans son identité. Et cette identité a pour objectif nous permettre, nous, malgré les systèmes, malgré les séments que le diable impose dans le monde, avec l'onction que Dieu nous donne que nous puissions percer en attendant l'enlèvement. C'est-à-dire, étant sur terre, malgré tout, que le monde est sous l'envoûtement du diable, Dieu, dans sa souveraineté, il nous donne de son esprit pour que l'esprit, malgré les principes du monde, nous rendent supérieurs à tous les paramètres que le diable mette devant notre chemin. Est-ce qu'une personne me comprend? c'est-à-dire, vous allez voir, Jésus, avant de menter, il dit quoi? Il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le paracletos, c'est-à-dire, en quelque sorte, un avocat qui, lui, il sera avec vous, il vous parlera de moi, il vous révélera les choses que même, je ne vous ai pas parlé. En d'autres termes, il va plus loin, il dit, c'est lui-là, même quand vous drainerez devant des cours de tribunaux, c'est lui qui s'élèvera comme celui qui parlera à votre place. C'est-à-dire, quand les disciples furent persécutés à l'église, la Bible dit que Pierre, en semblant l'église, il leur a dit, allons à la montagne de l'éternel. Ils ont cherché la face de Dieu. Ils ont dit, ô éternel, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, voit leurs menaces. Nous sommes menacés, non parce que nous péchons, nous sommes menacés, non parce que nous sommes mauvais, mais l'esprit qui régit ses membres, l'esprit de tout de Babel est en train de nous menacer. Nous n'avons pas d'appui d'autre que toi. Alléluia. Donc, comme il a été dans le monde, il a été dans le monde de la justice. Donc, il a été dans le monde de la justice. Mais nous, tournons les regards à la montagne de l'éternel. Tu sais, Abraham, Isaac lui pose la question, mais père, nous avons tout ce qu'il faut, le bois, tout ce qu'il faut, mais où est l'agneau qui sera sacrifié? Abraham dit à Isaac, il regarde le fils, il dit, à la montagne de l'éternel, il sera pour vie. Donc, comme pour dire, ah, mon fils Isaac, si tu pouvais savoir que c'est avec nous-là que je suis en train de faire et que c'est toi qui étais l'agneau, tu n'allais pas me poser cette question. De peur de pouvoir décourager Isaac parce que le seul agneau qui est parti sans rien dire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul agneau qui est parti sans pour autant murmurer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tous les hommes, nous résistons face à la mort, mais lui, il a dit, je me donne. à Gethémane, il a parlé, il a parlé, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le choix. Il dit, père, si possible, enlève. Mais père lui dit, écoute mon fils, tu sais pourquoi tu es parti. Donc, si moi, je te réponds à cause de la pitié, ce plan-là ne s'accomplira pas. Tu dois aller, tu dois couler le sang. J'aimerais dire à une personne, malgré la tour de Babel, je dis à une personne, malgré les complets de ta famille, je dis à une personne, malgré les complets des sorciers, je dis à une personne, malgré les complets des occultistes, il y a le sang. Je dis bien, il y a le sang. Non, je croyais que tu allais dire plus fort, Amen. Il y a le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour ta cause. parce que les dispersions, c'est-à-dire, c'est-à-dire, malgré le plan de maquillage, il se lève pour dire, eh, monsieur, cette fois-ci, tu n'as pas de gymnastique à faire. Au lieu de pouvoir chercher à te jeter dans le jour d'un, au lieu de pouvoir te chercher à jeter dans le zoo, laisse-moi te dire, lève-toi, prends ton lit et marche. J'aimerais dire à une personne, Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même qui a guéri hier, il est le même il guérira aujourd'hui, malgré la tour de Babel, Dieu créera la confusion. Il y a une semaine autre chose, après hier, il y a la tour de Babel. Il n'y a pas un projet, mais il n'y a pas une conclusion. Parce que la Bible dit, mieux vaut la faire d'une chose que sans... Une réunion qui n'a pas abouti à une conclusion, c'est une réunion échouée. Ah ! ça dit, on va réunir dans comment est loin. C'est petit, voilà ce qu'on va faire. C'est petit, voilà ce qu'on va faire. On va casser ceci, on va casser cela. Mais là, on a pris Mokko. Alléluia ! Ils étaient en train de former le projet d'Abboumédi que les architectes, les gens intelligents de ces temps-là, ils se sont rassemblés. Ils ont dit nous allons faire une tour. Cette tour là va atteindre le cieux. C'est-à-dire une comparaison à toucher l'autorité suprême de Dieu. Aujourd'hui, l'homme intelligent, aujourd'hui, les scientifiques incirconcis, ils ont toujours voulu régaler au Seigneur. Il y a ceux-là qui veulent nous faire croire que Dieu n'existe pas. C'est la science qui existe. La science c'est quoi et la science c'est qui ? D'ailleurs, si nous croyons à vos recherches, nous les croyons par imposition. Qu'est-ce qui nous prouve que ce que vous nous dites est vrai ? Les autres disent que nous avons marché sur la lune. Les autres viennent, ils contestent pour dire qu'ils n'ont jamais marché à la lune. Qui croit à qui ? Vous nous mettez dans la confusion. Nous avons un problème très sérieux de réchauffement climatique. à cause de tout ce qu'ils ont mis leurs installations qu'ils ont mis dans l'univers. Pendant qu'il y a des conférences et conférences qui n'aboutissent à aucun résultat, mais il y a quand même d'autres scientifiques qui sortent pour nous dire nous avons la possibilité d'ici 2050 de pouvoir nous installer dans la planète Mars. Très chers frères scientifiques, au lieu de nous chercher des raisons qui peuvent nous amener en Mars, déjà en Mars, vos voyages vous coûtent des millions et des milliards. Si déjà les petits voyages de la Terre en quittant ici pour aller seulement en Chine, on a des difficultés pour aller. Le temps de charger Mars pour que tous les habitants de la Terre qui sont des milliards et des milliards d'atteindre la Terre et la masse, est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train de nous distraire ? Et puis, c'est lui qui dit ça. Il sait que d'ici 2050, il n'existera plus, il va mourir. Il nous laisse dans l'impasse pour nous faire croire à des choses qui ne sont pas vivables. Mais voilà où l'homme est ne pas intelligent comme il le pense. Les gens croient quand même parce que c'est les scientifiques. Mais la parole de Dieu qui est simple, qui est claire, qui nous dit des choses vérifiables et vérifiées tout ce que la Bible a prédit, les hommes le vivent sur la Terre. Même ceux qui gouvernent la Terre, ils savent que le mystère de l'iniquité a été prédit. Bref, on n'est que la mondialisation que vous voyez aujourd'hui, c'est la globalisation. justement, elle veut nous retourner à la tour de Babel. C'est-à-dire, nous réunir tout autour d'un seul roi, nous réunir tout autour d'un seul gouvernement, nous réunir tout autour d'une seule monnaie. C'est pendant que les gens pensent que c'est l'unité. C'est pendant que les gens pensent que c'est l'émergence. C'est pendant que les gens pensent que c'est ça le développement. Or, quand nous sommes gouvernés par un seul gouvernement, cela nous amènera à appliquer la même loi. Si vous allez voir au jour d'aujourd'hui, il y a des lois qui sont votées partout dans le monde où l'homosexualité est approuvée et il est en train d'être approuvé partout dans le monde où la prostitution est autorisée dans la loi. Or, la Bible dit, quand vous verrez ces choses, vous qui les aient la prophétie, faites attention car le fils de l'homme est à la porte. La tour de Babel que Dieu a cassée dans l'Ancien Testament, c'est la même tour qui est en train de se construire aujourd'hui. Nous avons Schengen et plus tard, ça va encore s'étendre qui nous ramène vers une coalition unique dans le monde afin d'avoir une seule monnaie, un seul gouvernement. Et c'est ça le mystère de la Babylone la grande. Et ceux qui sont enfants de Dieu basés sur le fondement des Écritures doivent être focalisés sur ça. Et si le diable était combat, si le diable met combat, il n'était combat pas en vain parce qu'il voit et l'aimbo. Non, je dis à quelqu'un, il est en train de voir un signe sur toi car la Bible dit vous êtes des signes et des présages. Jésus a dit si moi, on m'a persécuté, on vous persécutera aussi. Si Jésus, on l'a taxé de Belzéboul, de magicien, c'est que vous aussi, on vous taxera de magicien et de Belzéboul. mais la seule espérance que Jésus nous donne, ne perdez pas espoir car le souffrance que vous aurez à subir sur la terre, vous en serez récompensé. Non, j'ai dit à quelqu'un, vous en serez récompensé. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu veut que nous puissions nous lever. Dieu veut que nous puissions nous lever. Daniel à Babylone n'a pas fléchi face au Dieu de Babylone. Dieu peut permettre de n'être jusqu'à la fosse au lion. Ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. C'est-à-dire qu'une petite difficulté atteint la vie d'un enfant de Dieu « Oh, maman, papa, ne change pas, ne change pas ta prière, ne change pas ton adoration, ne change pas ta louange. L'objectif du diable est que tu changes de vocabulaire. L'objectif du diable est que tu changes ta louange à cause des soucis de la terre. Mais j'aimerais dire à une personne malgré le problème, malgré le combat, malgré les difficultés, que ton regard soit tourné vers Jésus-Christ de Nazareth. Le plan de ces gens sur la tour de Babel était qu'ils atteignent le sommet. Car en atteignant le sommet, ils ont la même langue. Ils pourront défier le Dieu du ciel. C'est pour cela l'homme intelligent fait de tout son mieux. Utiliser son intelligence dans le but de pouvoir combattre la sagesse de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu les a donné un esprit de garement pour qu'en faisant le mal, qu'ils pensent qu'ils soient en train de faire le bien. Mais toi, enfant de Dieu, demeure à l'essentiel. Frère, le diable sait qu'à tout prix, il faut qu'il te mette dans la distraction. En fait, en réalité, tu es innocent. Tu es innocente. Toi, tu ne comprends pas pourquoi toutes ces choses se passent. Mais parce que le diable sait que plus tu seras stable, plus tes pensées seront focalisées sur ta foi et sur ta croyance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut frapper à gauche. Il faut frapper à droite. Parce que si je frappe à gauche, si je frappe à droite, c'est-à-dire ces pensées seront troublées. Et quand ces pensées seront troublées, tu vas perdre la communion. Car la communion avec Dieu se conserve par la voie de la communication. Quand il n'y a pas de communication, ça brise la communion. Est-ce que personne me comprend ? Mais nous allons vaincre ça. Dites avec moi nous allons vaincre ça. Non, j'ai dit nous allons vaincre ça. Dans ces trois jours, tu n'as pas raison de rester à la maison. Nous allons passer le temps fort dans la présence de Dieu. Nous prêchons la parole. Nous prenons le temps de prier. L'homme qui est capable de prier est capable de renverser des données. Non, je suis en train de dire est capable de renverser des données. Pendant que toi, tu es assis, il y a une tour de Babel qui est en train de te forger sur toi. Les plans sont machiavéliques. Les plans, ils ne sont pas des plans que Dieu approuve. Ce sont des plans purement démoniaques. Créer une coalition. Cette coalition qui va défier Dieu. Qui fera en sorte que nous puissions dire toi, Dieu, tu n'existes pas. Voilà ce que nous avons fait. C'est là, vous allez voir dans tout ce qu'ils sont en train de faire sur la terre, Dieu leur a privé une chose, le mystère de la mort. Toi, jeune fille, tu crois être belle, tu penses qu'avec ta beauté, tu pourras seulement séduire et la mort. Mais non, en Jésus-Christ, la mort est vaincue. Le seul qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Et le seul qui a la clé du séjour de mort, c'est Jésus. Il peut ouvrir, il peut fermer. Il y a moins, on a assez quoi, quand il aime, tu as assez quoi. Tous ceux qui se prétendent être des gourous, tous ceux qui se prétendent être des prophètes, ils sont liés là-bas en train d'attendre le retour du fils de l'homme comme étant le juge en fin de l'air jugé. Toi, tu t'es passé pour moi. Maintenant là, passe devant le barreau. Alléluia. Dites avec moi, j'aime Jésus. Mon plus fort, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Tu as raison de l'aimer, frère. Tu as raison de l'aimer. Nous avons deux points importants. Et les deux points importants, nous sommes assis sur les pensées. Il dit, au verset 4, allons, construisons une ville. Construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Touche quoi l'est? Macanissima B. Le mauvaise pensée. Dis à ton voisin, le mauvaise pensée. Un enfant de Dieu ne peut pas être rempli de mauvaise pensée. Le mauvaise pensée te poussera à poser des actes qui ne sont pas conformes à ton identité. Le mauvaise pensée te pousseront à tuer demain. Le mauvaise pensée te pousseront à empoisonner quelqu'un demain. Le mauvaise pensée va te rendre solitaire. Le mauvaise pensée te fera séparer des gens. Parce que tellement tu es toujours animé des mauvaises pensées, tu vas te divancer aujourd'hui, tu vas te divancer demain. Les mauvaises pensées feront en sorte que tu sois instable dans ta vie. Car Dieu, quand il vient nous bénir, il regarde d'abord nos intentions. Qu'est-ce que je pense de mon ami? Qu'est-ce que je pense de mon frère? Qu'est-ce que je pense de ma soeur? Qu'est-ce que je pense de mon mari? Qu'est-ce que je pense de ma femme? Dieu ne se fie pas à ce que nous disons. Mais Dieu se fie à ce que nous pensons. Si vous allez voir Jésus, il regarde les pharisiens et il leur dit bien-aimé, qui est celui qui commet l'adultère? Ce n'est pas forcément celui qui va les poser comme acte. Quiconque regarde une femme d'autrui avec envie de la convoiter est déjà tombée à l'adultère avec elle. Le problème, ce n'est pas de dire moi je ne fais compte pas les hôtels, je ne cours pas pour les femmes d'autrui. Mais le problème, c'est que tu peux être un adultère spécialiste en pensée. Quand je regarde une femme d'autrui, qu'est-ce que je vois? Et c'est ça qui pousse les gens à la masturbation. Un masturbateur expérimenté. Un masturbateur expérimenté. C'est-à-dire, il est une femme malgré tout qu'elle est mariée, mais elle se peut satisfaire elle-même. Ici, ce sera difficile de dire les amènes, Alléluia, ne dites même pas ça. Écoutez la parole de Dieu et démérez-y. Et vous allez voir là où le diable, il est tellement malin. Il y a même des médecins qui encouragent aux hommes et aux femmes sous prétexte pour éviter des éjaculations préconces que l'homme puisse se masturber. La masturbation est diabolique. Que tu sois femme, que tu sois homme, ça, il faut le savoir. Dites un amène que j'impose. Dites un amène fort. Oh, moi, je ne cours pas après les femmes d'autrui. Moi, je ne suis pas un pudique. Un pudique, ce n'est pas forcément celui qui va dans les flamingos. Un pudique, ce n'est pas forcément celui qui va dans les coins de rue. Un pudique, ce n'est pas forcément celui qui va dans le kouzou. Un pudique est celui qui, même ses pensées sont souillées vis-à-vis des femmes d'autrui, vis-à-vis des hommes d'autrui. Et ça m'étonne aujourd'hui, au milieu francophone, le mot sexy est devenu comme le mot bonbon. Tu vois, les gens disent « Eh, il est habillé, il est sexy, un homme sexy, une femme sexy. » Malheur à vous. Vous confondez les choses. Vous prenez, vous vous actualisez, vous vous mettez à jour par rapport aux habitudes de ces membres. Pendant que la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » La Tour de Babel propose que nous ayons un même langage. Ne pensez pas qu'en ce jour quand on parle de la Tour de Babel, tous en parlera français dans le monde. Non ! Un seul langage, c'est-à-dire « Ici, moi, je crois que je suis nidiste, l'autre aussi croit que je suis nidiste, nous parlons un même langage. » Oui, j'aime. Quand je parle de la parole de Dieu, tout le monde est calme. Alléluia. Beaucoup sont en train de parler en langue. Beaucoup sont en train de crier. Tu es femme, tu es homme. Quand tu te laves, tu n'aimes pas que ta femme rentre dans la salle de bain. Quand tu te laves, tu n'aimes pas que ton mari rentre dans la salle de bain. Ce n'est pas possible. Tu es une femme mariée, tu es un homme marié, tu dois te laver en présent de ton mari. Et vous pouvez même vous laver ensemble. Ton mari peut même te laver. Ta femme peut même te laver. Pourquoi tu t'enfermes seul ? Tu en connais la raison. Le diable est en train de travailler. La Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. La tour de Babel, parlons un même langage. Parlons une seule langue. Et la seule langue que nous parlons, ce n'est pas le tchouloube qu'on va parler et tout le monde parle le tchouloube. Ce n'est pas le mbosh que tout le monde parlera mbosh. Ce n'est pas l'anglais que tout le monde parlera l'anglais. C'est-à-dire, avoir une même manière de penser. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, nous avons des libertins de hommes qui se livrent dans le libertinage extrême où les copains, les copines, les hommes et les femmes se retrouvent ensemble. Celui-ci prend le mari de l'autre, l'autre prend la forme de son ami. Abomination. Ça, c'est la sodomie. Et Jésus revient bientôt. Ce sont des choses que nous devons nous opposer. Une femme a été créée pour un homme, un homme a été créé pour une femme. Au ciel, l'évolution, au nom de l'évolution, on se permet de tout. Et vous, enfants de Dieu, à la place de comprendre que ça, c'est le langage que veut nous imposer la tour de Babel, vous y entrez. Oh, c'est l'intégration. Intégrer l'enfance en bien et non en mal. Intégrer l'Europe en bien et non en mal. Car nous avons des valeurs. Car nous avons une identité à conserver. Nous avons une identité à garder. Cette identité ne dépend pas des circonstances. nous devons être assis sur les fonds de Babel. Dis-t'amène bien. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Dites avec moi la tour de Babel. Le mystère de la Babilône la grande. La Bible dit j'avais vu la prostituée qui était en train de rendre ivre. Que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les femmes de Dieu, que ce soit les enfants de Dieu. Tous étaient ivres de son vin. Un enseignement qui nous amène aux deux routes. Bien-aimé, s'assure tes pensées. En commençant par moi-même le pasteur. Je ne te prêche pas. Je me prêche moi-même d'abord avant de te prêcher. Oh Seigneur, conserve-moi en pouvoir bien garder mes pensées vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de vous qui êtes assis là-présent, vis-à-vis de ceux que nous suivrons à la télévision. Conservons nos pensées pures. C'est-à-dire, la porte-pierre plus tard est en train de dire que tout ce qui est pur, que tout ce qui est parfait, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est sain, soit l'objet de nos pensées, soit l'objet de vos pensées. quand tu regardes ta femme, qu'est-ce que tu penses d'elle ? Quand tu regardes ton mari, qu'est-ce que tu penses d'elle ? Quand je regarde mon frère qui est à côté de moi, qu'est-ce que je pense de lui ou qu'est-ce que je pense d'elle ? Une pensée suyée est une pensée corrompue. Une pensée suyée, c'est comme un aéroport dérangé dont l'avion ne peut pas atterrir. On risque de pouvoir cracher. Et les pensées qui animent les architectes de Tour de Babel, ce sont des pensées négatives, ce sont des pensées machiavéliques. Ils ne veulent pas élever le tour pour qu'ils trouvent l'espace de pouvoir se reposer, mais ils veulent élever le tour pour se galer au grand Dieu. Et toute personne qui s'est servie de ces pensées dans le but de nuire la vie des autres, le Seigneur l'a toujours confondu. Alléluia. Quelle est l'importance pour toi de t'asseoir, de réfléchir mal sur ton prochain? D'avoir un temps. Il y a des gens qui, même si une personne est morte, parce qu'il y a qui m'ont dans mon thème et malgré que tu as confié, même dans ma temps, tu es et nous, écoute, tu savais encore? Tu es plus qu'un sorcier, tu es plus qu'une sorcière. n'est-ce pas qu'il y a qui m'a l'air et qui m'a et qui m'a l'air suivi. Alléluia. Est-ce une personne qui me comprend? La tour de Babel était le produit de pensée machiavélique. Élevons la tour que ça puisse atteindre le cieux. Je vais m'asseoir sur la hauteur. Là, ce brillant. Dieu a regardé le diable. Il a dit, ah bon, tu vas t'asseoir où? Sur le trône de gloire. Sur le trône que je ne peux même pas parler en termes de mériter. Parce que c'est lui qui mérite, c'est-à-dire, c'est comme si on dit que, bon, écoutez, parmi nous, celui qui a mérité, c'est lui. Or, Dieu ne dépend pas de toutes ces choses. Tout ce qui existe, tout ce qui n'a pas existé, et tout ce qui existera existe par lui et pour lui. C'est-à-dire, c'est lui qui est créateur de toutes choses. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas bénis dans leur vie. Il y a des choses dont il a lutté de chercher. Il s'est promené d'église en église et tant nous moussoussous, Chilot n'est pas encore la fin de son parcours et de son vagabondage. Mais dans tout ça, Dieu regarde tes pensées est-ce qu'elles sont pures ? Pendant que la Bible dit que tout ce qui est pur, juste, sain, soit l'objet de vos pensées. Vous savez, si tu penses toujours qu'un jour, tu finiras par le faire. Si tu as une femme dans une maison, tu es un homme dans une maison, tu penses toujours qu'un jour, moi je ferai ceci, un jour, laisse-moi te dire, le diable va bien t'aider à réaliser ce que tu penses. Et toute conception des pensées dont il y a pour souffle le diable ne t'amènera nulle part. Alléluia. Là, on est un peu triste. On est un peu calme. Mais pasteur, de quoi est-ce que tu parles ? Alléluia. Construisons une ville. Le pensée. Le jour que je vais vous donner un séminaire sur les pensées, j'entrerai dans les détails de tout. Vous allez comprendre qu'un homme, une femme, plus tes pensées sont mauvaises. Je vais vous dire que vous avez un peu qui vous avez un peu qui vous a monté. Je vais vous dire que vous avez un peu Je vais vous dire que vous avez un peu qui vous a monté. C'est le produit de ton cœur. C'est comme ça que vous allez voir en matière du royaume, la Bible dit Heureux ceux qui ont le cœur pur. Dans quelque sorte, le pensé pur. Il ne faut pas que vous avez un peu qui vous a monté mais ça, 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 c'est-à-dire quand les gens en te demandent de te concentrer à prier, prier, tu n'arrives pas à prier. Mais pour te concentrer, il y a de la facilité. Il y a de la facilité. Invitablement, il y a de la facilité. Je ne sais pas que vous avez un peu comme la sœur qui vous a montré à la fin. Je veux dire que vous avez un peu à la fin. C'est un peu à la fin. Le baiser de? Juda. Il fait un baiser à Jésus. Même temps, le cœur dit si vous avez un peu à la fin. Je ne sais pas que vous avez un peu à la fin. Il y a un peu à la fin. Il y a un peu à la fin. ce n'est pas le temps de te justifier au nom de quelqu'un le livre à l'époque quand on s'est converti c'était écrit le film de votre vie c'est-à-dire qu'il y a un livre, on 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 a un livre on a un livre, on a un livre, on a un livre le sage il a dit j'ai beaucoup d'argent, je suis heureux, je fais ceci et la Bible dit la même nuit Dieu lui dit écoute ce soir même tu vas rendre ton âme la surestimation de soi-même et la deuxième chose pour terminer ce soir il dit toujours dans les versets 4 faisons-nous un nom qu'on l'ouvre l'évasion à ma case il veut l'élever la tour, je suis dans le livre de Genèse chapitre 11 pas pour qu'il puisse pouvoir être béni mais pour qu'il fasse quoi ? un nom or à la promesse de rendre grand le nom d'une personne le nom d'une entreprise le nom de quelqu'un est dans la parole de Dieu c'est Dieu qui dit à Abraham j'ai rendu ton nom grand les cambrières l'évasion c'est ce qui tue le monde aujourd'hui dans les sports dans la politique dans tous les domaines c'est pour ça que vous allez voir les gens sont prêts à pacter avec le diable tout simplement parce qu'ils veulent se faire un nom sur la terre dans le domaine du sport dans le domaine du business ils veulent que tout le monde s'asseye toujours devant leur télévision pour qu'on apprenne le grand homme d'affaires de ces siècles c'est un tout-jeuf le grand homme d'affaires de ces siècles mais avec quel pacte que tu as fait pour que tu sois élevé en ces rangs ? or la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident elle vient de la part de l'air de l'internet de l'armée prévenez que l'élévation de tout de Babel comme il n'avait pas pour source le Dieu du ciel maître de l'univers Dieu a cassé cela il y a quelqu'un qui a dit ou qui a dit ou qui a dit ou qui a dit qu'il a dit qu'une er applause pour qu'il a dit qu'il a dit pour qu'il a dit il estということ la prière est SRS nous appren Satan mais que ce qui m'a dit l'organisation que l'artiste excuse pour qu'il swissen ou que l' forthiste ni de cette existence qu'elle Photore elle veut la vie terienne C'est-à-dire qu'il a frappé dans la tête, il a frappé dans la famille, il a frappé dans l'église. Parce que tu as appuie Jésus-Christ de Nazareth, tu ne tomberas pas. Et même si tu tombes, il prend le soin de pouvoir lui-même te relever. Oh j'aime Jésus. Non j'ai dit encore j'aime Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Ma maman m'a appelé quand il a écouté cette chanson, elle m'a appelé, elle m'a dit, papa, on a un giga en place de la Bible, même devant le cours des tribunaux de la Bible, au cabinet de l'avocat suprême. Ça ne dit pas que j'ai pas un grand 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 chercher qui est derrière la situation que tu traverses tu as besoin de chercher quel est le travail que jésus a fait pour que moi je puisse pouvoir vaincre cette situation dis moi ce que le diable a détruit dans ta vie je te dirai ce que jésus-christ est capable de réparer dans ta vie alléluia les pensées l'élévation au comité huitième famille amoutou ya bongo pour kakot koumba mitouka chéri a miné 8e femme ni benna huitième tiroir on n'a pas de coups à l'eau comme moi pas si ma émission n'a pas prophétie n'a pas d'éniose moutouana ou tamisana mabé encore miko l'occupe ce n'y est en afrique c'est tout en afrique centrale mais comment on recrute au napoto Tu croiseras des hommes Qui mettront l'argent en jeu Tu crois que tu es un homme Tu crois que tu es 10 000 euros Tu es 50 000 euros Il y a des hommes sur la terre qui sont capables Tu es 50 000 euros Tu es 50 000 euros Je ne sais pas que tu es 50 000 euros Il ne faut pas mieux que tu es 50 000 euros Je ne sais pas que tu es 50 000 euros Il ne faut pas mieux que tu es 25 000 euros Si tu es 50 000 euros Tu ne calcules même pas Tu ne veux pas que tu es une femme d'autrui il y a des tentations où tu vois la personne d'abord il descend sur une maserati et puis la personne ouvre pour lui la porte il est en smoking et la personne met en jeu il y a coûté les 10.000 euros que tu vends c'est juste pour que tu me donnes l'opportunité de parler avec toi on a une grande 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 en faisant totalement c'est quoi je ne sais pas si je vous en prie je veux que les gars les gens peuvent à l'abaisser et les gars le repartent je suis en train quand il est portable le petit mail est une personne on a été le portable tellement le petit exemple ça peut se faire complexer on a un mois de portables bon alors attends je te rappelle je te rappelle bon tantine tu dis quoi médiocrité dit avec moi médiocrité bon tu sais mon voiture n'a franchement et tomat pas de moutalibossom on y est à la concessionnelle à ça dans la garage ya renault au monde appétit à de salarona laguna à pas que tout y est allé mais il ya des tentations où c'est comme je dis quelqu'un qui vient comme ça d'abord il a porté la rolex rolex sa turquité il ya chine était rolex tu connais la montre rolex c'est la montre la plus chère du monde il te porte la bigatti en montre et la télé gagne à la tu vois là c'est à dire dans les cinquante mille euros et quand il te parle il te dit écoute rien que pour me donner l'opportunité mais je mets un peu vingt mille là vingt mille à l'espèce s'il vous plaît il te dit la carte du crédit que je te donne tu peux rentrer dans ce magasin juvent chie tu prends tout ce que tu as besoin tout ce que tu as besoin est ce que j'ai dit que l'argent est diabolique j'ai dit que la richesse est démoniaque non le problème c'est que quand on cherche une élévation on est prêt à faire n'importe quoi pour aux autres loups à l'élévation y'a ma casse maman est athée et athée désirene la millionnaire nous amène son monde sur ce所 à la il ya la nivou nan y'a on a niveau non à abîmiser une énergie n'a mis 6 ans ni os mamma à ko gang a yo kati est après papeu a za milionnaire maman a milionnaire ok Il n'y a pas besoin de faire des HLM. Il y a l'État, papa. Il foutra 200 euros par mois. Elevation. Il y a eu ça. Elevation. Qui m'y a? Qui m'y a? Pardon, maman. Qui m'y a? Tu n'as pas besoin de t'embrouiller. On est là où tu as besoin de t'embrouiller. On ne peut pas te faire de la foi. Il y a des gens qui passent terre. On dit qu'il y a des mangas. On dit qu'il y a des mangas. Il s'agit de la même chose. Il s'agit de la même chose. Il suffit. Sois sûr de ce que Dieu a fait de toi. Peu importe le temps. Ce n'est pas ton problème. Le Dieu du ciel, à son temps, il fera ce qu'il a prévu. C'est cela. Abraham a regardé. Il a dit. A la montagne de l'éternel, il sera pourvu. Il y a des gens qui sont bons. La prière à tout de Babel, il n'y a pas besoin. Il y a des gens qui sont bons. Il y a des gens qui sont bons. Il y a des gens qui sont bons. Les gens qui sont bons. boulot yo décembre j'en viens au côte à thé m'a l'aubanabangon soukala mamma minorna bango comme à la veille devant nous avons dit quoi l'homme de dieu a dit quoi m'a l'aubanabis recommandé à l'eau et de la maman a l'auban a l'auban a l'auban a l'auban a l'auban a l'auban qui il y a des promesses à la Bible qui nous appartiennent le Dieu du ciel décidera non, 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 je dis à quelqu'un il te feront la guerre, il ne te vaincons pas ça ne sera pas des slogans ce soir je veux que tu te lèves avec moi, tu vas prier tu vas dire des choses tu dis Seigneur qu'il commence les réunions mais pas qu'il finisse la salle est grande, tu cherches ton coin la prière change de donner je dis la prière change de purifie tes pens purifie tes pens arrête de faire les choses que les pensées te poussent ça va t'aider parce que les mauvaises choses que tu penses là ça finira par se concrétiser le diable va t'aider à pouvoir le faire refuse ça et deuxième chose on a dit pas on a dit quoi on a parlé de quoi l'élévation ne cherche pas l'élévation des hommes ne cherche pas l'élévation des gens cherche l'élévation des de Dieu et quand l'élévation des Dieu vient tu ne forces pas tu rentres dans la classe d'essai la Bible dit bien aimé je souhaite que tu prospères à tous tous les belles tous les moqués on l'a fait la moune d'élé l'a fait la moune d'élé tous les apportés l'a fait la moune d'élé l'a fait la moune d'élé l'a fait la moune d'élé ça prend la bateau et les autres compagnons m'a m'a dit la Bible dit mon juste vivra par là mon juste ne vivra pas par rapport au budget qui sera voté à l'Assemblée Nationale ici à Bercy mais 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 mon juste vivra par là David dit j'étais jeune j'ai vieilli je n'ai vu aucun juste à si fais juste commence par s'assurer tu es pas Karbi à ban même pour moi nana yo tic en quand's even une qui est à am ha maman les loups est fort, nous sommes tous les conserver. Nous sommes tous les forts, n'est-ce pas ? Allélui ! Et qui est le plus important ? Et que l'âge, l'âge, plus qu'il avance, plus tu vas fâner que je le veux ou pas. Nous sommes tous lesquels nous avons fait le plus important. Nous sommes tous lesquels nous avons fait le plus important. Nous sommes tous lesquels nous avons fait le plus important. Nous sommes tous lesquels nous avons fait le plus important. Nous sommes tous lesquels nous avons fait le plus important. Nous sommes tous lesquels nous avons fait le plus important. Allélui ! Il y a un moment qui averti ma jeune homme, « Réjouis-toi dans ta jeunesse, mais fais attention, car le jour du jugement est en train de venir. » Allélui ! Nous allons nous lever maintenant. Lève-toi, lève-toi s'il te plaît. Nous allons nous lever maintenant. Nous continuerons cet enseignement, frères. Nous allons nous ! Oh ! Nous allons nous ! Quelqu'un est là ? Amen ! Accramez d'abord le Seigneur d'abord. Bétanamabou ! Est-ce que tu es prêt à prier ? Non, je dis tu es prêt à prier. Amen ! Vos amis ne me convient pas. Tu es prêt à prier. Amen ! Bien-aimés, nous allons prier ce soir. Nous donnons notre prière tout dès. Amen ! Non, je dis tout dès. Amen ! Nous allons dire au Seigneur, tous ceux qui combattent nos vies, nous anticipons la croisade d'évangélisation. Les thèmes de la croisade voient leur main. Frères, il y a des choses que toi-même tu dois te révolter pour sortir de là. Si tu ne te révoltes pas, tu ne sortiras pas de là. Tu es victime d'un mari de nuit. Tu es victime d'une femme de nuit. Quand il y a la troisième personne spirituelle dans votre foyer, que tu le révélge ou pas, un jour ça va se casser. Alléluia ! Nous allons prier frère Je veux que tu prennes la place où tu veux La salle est grande Que chacun cherche d'abord son coin Cherche ton coin, cherche ton coin s'il te plaît Cherche ton coin, cherche ton coin Ne regarde personne, je dis cherche ton coin Même si vous êtes venu en famille Ça c'est le même moment de prière Même si devant venez il n'y a pas de soucis Soyez libre Et ceux qui veulent à ta vie deviennent qui ? Nous sommes en train de prier Papa donnez moi la référence là, c'est quoi encore ? Jérémie 5 verset 14 Pour vous qui nous suivez C'est ce que dit la parole de Dieu Jérémie 5 verset 14 Nous sommes en train de frapper les mains en train de prier Nous sommes en train de dire au Seigneur Que ceux qui ont combattu longtemps ma vie Même si tu peux rire en train de rire là Tu connais ce qui ne va pas dans ta vie Ce qui t'a fait pleurer tu sais Ce qui t'a fait gémir tu sais Bien aimé je te donne l'opportunité Pendant 5 minutes Nous sommes en train de prier Nous disons Seigneur j'ai des mal à tout de ma belle Tous ceux qui ont commencé à mon nom Qu'ils ne le finissent pas Bien aimé notre voix en train de prier Mante, monte, 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 monte Mante, monte, monte, monte Dans les domaines où tu ne vois pas clair Dans les domaines où tu ne vois pas clair Qu'est-ce que tu ne vois pas clair dans ta vie Brillez la tour de ma belle Qu'ils commencent les réunions Qu'ils n'en finissent pas Tout ce qui cherche ma chute Tout ce qui cherche ma perte Tout ce qui cherche la perte de ma famille Jésus Je te prie en nom de Jésus La gloire de Dieu est là Je dis la gloire de Dieu est là Je commande à toute sémence Que le Père n'a pas planté en toi Je compte jusqu'à toi De pouvoir libérer ta vie Un, je veux que ça libère Deux, je veux que ça libère Attention C'est comme une gloire Qui va fêter ta vie Trois, je veux que ça libère Allez maintenant Recevez la grâce Ne sois pas lissé Celui qui a vaincu la nuit A vaincu le jour Grande croisade du réveil Grande croisade d'évangélisation Grande croisade des guérisons miracle Grande croisade dénommée exode Exode qui signifie sortie Tu es censé sortir de quelque part Tu es censé sortir de la vie Que t'impose le diable Tu es censé sortir de la vie Que t'impose les occultistes Tu es censé sortir de ces mots de vie Que t'imposes tes ennemis Oui, cela est possible Dans cette grande croisade d'évangélisation Que nous organisons C'est vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 décembre 2014 A partir des 18h Avec votre humble serviteur L'évangéliste Odon El-Wang Un rendez-vous sacré à ne pas manquer Bien aimé dans les seigneurs Un miracle est possible pour vous Dans cette croisade dénommée exode Avec potème Au éternel Voie leur menace Il est temps que l'éternel Dieu des armées Pousse pouvoir intervenir dans ta vie Il est temps que l'avocat suprême s'élève Comme étant ton défenseur Afin de pouvoir transformer l'histoire de ta vie Il ne ment pas